... Bonjour à tous, vous regardez Météo la carte en direct. Heureux de vous accueillir. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Mercredi 4 janvier, le temps du jour, les nuages, la pluie, l'humidité pour les régions de la moitié nord. Au sud, c'est mieux, c'est beaucoup plus ensoleillé. C'est toujours la douceur qui domine, 13 degrés, dans la Drôme, qui nous accueille immédiatement pour commencer cette émission. Et en ce mercredi, Météo la carte vous propose un grand classique de la cuisine française, le lapin à la moutarde. Et pour rester d'ailleurs dans les incontournables, Véran, notre chef du jour, le serre avec un gratin de pommes de terre. Une cuisine simple et familiale qui a beaucoup plu à Guillaume Bernard. Au menu, un plat convivial, bon marché et de saison. Lapin rôti au four, avec ses aromates, son gratin de pommes de terre, cuit avec de l'huile d'olive de la Drôme. Soyez les bienvenus à Chamarais, entre Montélimar et Orange. C'est une recette de la région, provençale. C'est mon arrière-grand-mère, donc il s'appelait Théraison, et qui faisait cette recette pratiquement tous les dimanches midi. Nous étions très gâtés. Alors on va commencer par couper le lapin. On peut demander à son boucher, je vous le conseille de le faire faire. Après les fêtes de fin d'année et les résolutions qui les accompagnent, on peut quand même se faire plaisir au fourneau et à table, tout en surveillant sa ligne. C'est une viande très maigre, très régime aussi. En plus, c'est une recette quand même qui est relativement légère en calories, parce qu'on n'utilise pas de crème, c'est de l'eau et de l'huile d'olive. Vérane, notre chef du jour, fait chauffer l'huile d'olive et dispose ses morceaux de lapin nature. Le but, ce n'est pas de la cuire, c'est vraiment de faire tourne-retourne et de la faire dorer. Voilà. Et après, la cuisson viendra dans un deuxième temps qui sera au four. Vérane n'a pas toujours vécu de sa passion pour la cuisine. Dans une autre vie, elle était secrétaire, puis comptable. Mais au bout de 30 ans, elle s'ennuie. Aujourd'hui, elle se consacre entièrement à l'activité de cuisinière à domicile. Je n'ai pas ouvert mon restaurant parce que je ne voulais pas rester au même endroit, arriver le matin, arriver dans ma cuisine de restaurant et repartir le soir. Là, j'ai la chance de travailler dans des cuisines différentes. C'est ça le plaisir aussi. La viande est tout juste dorée. Vérane sale, poivre et badigeonne de moutarde, chaque morceau du lapin. Moi, je préfère la moutarde en grain. Ça a un petit peu plus de goût. On met un peu d'herbe de Provence. Mon lapin est prêt pour aller sur mes pommes de terre. Amoureuse de la Drôme, Vérane adore cuisiner les produits du terroir. Et il y en a un indispensable à sa cuisine. C'est le fruit emblématique de la Drôme provençale, surnommée la perle noire ou la tanche. C'est l'olive de Nyonce. On va aller récolter les dernières olives. C'est mon dernier verger à ramasser. Le dernier verger ? Oui. Ça, c'est des arbres qui ont été plantés après le gel de 56. Donc ça fait partie des plus gros arbres qu'on peut voir dans la région. Exactement. Les plus vieux avaient gelé. Et c'est chez Fabien que Vérane se procure son précieux élixir. Et malgré une petite récolte cette année, on note quand même une belle qualité d'olive. C'est vraiment ce qu'on attend de l'olive de Nyonce un peu bleutée, qui commence à être plissée parce qu'elle a pris les premières gelées. Là, on est en pleine cueillette. C'est une cueillette assez tardive. Malheureusement, avec les aléas climatiques de l'année, on est quand même sur une petite récolte. Donc, ils s'expliquent par les grosses chaleurs qui sont arrivées tôt dans la saison, qui nous ont brûlé les fleurs. C'est pour ça que sur une branche comme ça, là, il y a pas mal d'olives. Il devrait y avoir 4, 5 olives de plus. L'olive de Nyonce est la première variété d'olives de France et d'Europe possédant une appellation d'origine protégée. Là, on est sur des petits territoires. L'ère d'appellation de Nyonce couvre quelques communes. On est quand même sur des produits exceptionnels où chaque terroir va marquer sa différence. Et ça va se retrouver dans l'assiette, ça va se retrouver dans la cuisine. L'huile d'olive, voilà, c'est la base de notre cuisine. Comme la crème dans notre région, le beurre aussi, on l'utilise partout. Ça va être l'huile d'olive la plus douce qu'on va pouvoir trouver. Elle a un parfum qui va être vraiment subtil avec des arômes un peu de pommes, de noisettes, d'amandes. Et ça va sublimer des plats sans dominer, en fait. Elle passe inaperçue, mais si elle n'y est pas, elle manque. Allez, retour en cuisine où Vérane retrouve Isabelle, son associée. Salut ! Salut ! Salut au moulin ? Ouais, j'ai récupéré l'huile pour ma recette. Impec ! Donc tout va bien, maintenant ? Eh bien, on s'y est. Depuis la création de leur petite entreprise de cuisine à domicile, ces deux femmes de goût se sont répartis les rôles. Vérane au piano et Isabelle à la déco. On va attaquer la 8e saison. Là ? 8e saison. 8e saison, voilà. Ensemble. Et on fait de belles choses, de mieux en mieux. On est très complémentaires. On se connaît par cœur. J'espère que ça va encore durer longtemps. Isabelle, en bonne petite main, découpe maintenant les pommes de terre pour son chef. La deuxième étape à faire, c'est que je vais aller mettre les pommes de terre dans le plat. J'ai recouvert donc mes pommes de terre d'eau. J'ai changé l'eau, en fait, parce que cette eau avait rendu de l'amidon, donc pour que ça soit plus digeste. Il faut vraiment que l'eau soit bien à hauteur des pommes de terre. Notre passionnée détaille ensuite quelques olives en petits morceaux et elle les incorpore à la préparation de pommes de terre. Je vais rajouter des gousses d'ail. Je vais saler. Nous allons rajouter nos aromates. Donc déjà, laurier. Il ne faut pas en mettre beaucoup, du laurier, parce que ça peut être dangereux pour la santé. On va mettre donc un peu de thym. En fait, je mets juste les petites feuilles, que le thym se diffuse bien dans les pommes de terre et dans le jus. Les aromates viennent directement de mon jardin. Notre cuisinière à domicile ajoute enfin quelques feuilles de sauge. Donc les abats, on les met au fond du gratin. Vérane verse enfin un bon verre d'huile d'olive sur les pommes de terre et elle dispose les morceaux du lapin par-dessus. Et le tour est joué. J'ai mis un préchauffé dans mon four à 180. La cuisson va durer à peu près 45 minutes. Je ne retourne pas mon lapin parce que je l'ai fait revenir avant en casserole. Pour cette recette simple et saine, comptez environ 6 euros par personne. Alors à vous de jouer à la maison. Original ce gratin. Merci Vérane pour la recette qui va forcément faire des heureux chez nos téléspectateurs. Pour ce faire, nous vous avons mis tous les détails sur notre site internet. Changement total d'univers maintenant. Après la terre, la mer. Nous nous intéressons maintenant au palourd de Méditerranée. Ce petit coquillage qui séduit de plus en plus d'adeptes se décline dans de nombreuses recettes. Maëva de Froyen nous en livre tous les secrets. Chez les Casteljons, les coquillages, c'est une histoire de famille. A Port-Saint-Louis-du-Rhône, tout près de Marseille, nous avons rencontré Maria et son fils Daniel. Des amoureux de la pêche à la palourde. Ce joli petit mollusque bivalve. Avec la manière de pêcher, la palourde ne l'est pas ni abîmée, ni stressée. Elle est pleine en chair. Maria a quitté l'Espagne pour rejoindre son mari dans l'aventure de la culture des coquillages. Aujourd'hui, c'est leur fils Daniel qui a pris la suite pour pêcher à pied ses trésors de la Méditerranée. Quand on est jeune, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a de vivre dans un cadre comme celui-ci. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu revenir ici et m'investir, on va dire, dans mon territoire et bien sûr dans l'entreprise familiale. Et les délices de cette famille se retrouvent désormais sur de prestigieux stables. Gérald Paseda, chef étoilé marseillais renommé, les adore. Il nous a ouvert sa cuisine pour sublimer ses belles palourdes. On va servir de la coquille pour pouvoir remettre nos palourdes en situation dedans. C'est un plat très frais pour l'hiver, mais qui rappelle un petit peu et qui donne envie de meilleurs jours, si je puis dire. Sous un ciel de feu, annonciateur de mistral entre chien et loup, Daniel mène une véritable quête. Là, on pratique ce qu'on appelle de la pêche aux trous. Donc ce qu'il faut, c'est en fait, dans le sable, on doit localiser la palourde. Chose qui est assez complexe parce qu'elle est cachée dans le sable. Et pour cela, il se sert d'un outil rudimentaire, mais essentiel. Ça, c'est ce qu'on va appeler une fourchette. Celle-là, elle a son âge. C'était la fourchette de mon père. Donc ça fait un bon moment qu'elle est dans la famille. Ça, c'est l'outil qu'on va utiliser pour pêcher la palourde. L'avantage de pêcher avec cet outil-là, c'est que par exemple, ça, cette palourde-là, elle est trop petite pour être vendue. Je ne l'ai pas stressée et la palourde, je vais la remettre exactement là où elle a été pêchée. La principale cause de mortalité dans les coquillages, c'est le stress. Mais au moins, ça lui permet, on va dire, de continuer son cycle de manière normale, sans avoir été stressé par le vilain pêcheur. La palourde se pêche toute l'année et lorsqu'on la pêche à pied, la météo est évidemment déterminante. L'avantage quand on a une petite brise, c'est qu'on va avancer vers le vent et du coup, le vent va repousser ces petits sédiments et ça va nous permettre d'avoir l'eau qui éclaire en permanence. Port Saint-Louis-du-Rhône, à la lisière de la Camargue, est entouré d'eau. Une eau conférant aux palourdes un goût unique. Nous, ici, on a un biotope qui est très particulier. Derrière moi, on peut voir, on a les arbres. De l'autre côté des arbres, on a le rhône. Ici, je suis en train de pêcher en Méditerranée. Donc on a vraiment ce mélange d'eau douce et d'eau de mer qui fait que les coquillages ont tout ce qu'ils veulent pour bien se développer, pour avoir une spécificité. Daniel a passé toute son enfance dans les bouches du Rhône et c'est ici qu'il voulait travailler. Après des études de commerce contre la vie de ses parents, il reprend l'affaire familiale. On se sent vivre déjà. Je trouve que c'est un travail qui a un sens et puis on a la chance de travailler avec de très belles tables. Donc ça motive toujours à aller pêcher. Même quand il fait froid, je sais pourquoi je me lève le matin. La pêche est finie, mais le travail est loin d'être terminé. Il faut à présent nettoyer les palourdes. Si on la consomme tout de suite, on va avoir du sable à l'intérieur. Les palourdes, elles sont plongées dans de l'eau de mer. C'est pas de l'eau qui vient directement de la mer, elles sont puisées dans une nappe qui est sous le bâtiment. C'est de l'eau qui est salée. Ça permet aux coquillages d'être dans son milieu naturel, mais pas dans le sable. Par conséquent, il va continuer son cycle. Il aspire de l'eau et il va recracher le sable qu'il a à l'intérieur. Pour le petit Nice, il me faut un kilo de palourdes. Tu me dis quand il est fait, tu me dis je te le ferme. Ces coquillages, c'est Maria, la mère de Daniel qui les prépare. Ils vont rejoindre une table prestigieuse. Je suis attachée parce que je trouve que c'est un produit très noble. Nous, c'est vrai, on a l'habitude, comme on la pêche, on reconnaît même le dessin. La couleur, c'est typique de chez nous, parce que, par exemple, les palourdes de Bretagne, elles sont plus foncées. La palourde, en fait, elle s'adapte au terrain. Elle va prendre les couleurs un petit peu du terrain. Ces petits délices, Maria les livre à Gérald Paseda, chef étoilé marseillais. Des petits trésors, là. L'extraordinaire, c'est pas le jour. Donc on les met comme ça à ouvrir, bien entendu. Je vais éventuellement ajouter le bouquet garni, quelques bouts de gingembre, comme ça. De l'ail, pas trop non plus. Quelques échalotes, OK, pour donner pas mal de corps. À l'ouverture des palourdes, un petit peu de poivre. Voilà. On le sent bien, comme ça. Ça donne beaucoup de goût, là. Je vais essayer de les traiter avec un petit peu de chlorophylle, qui me plaît beaucoup, parce que le verre, ça fait parler les choses, OK ? Dans tous les produits que la nature offre à Maria, c'est le respect du produit, le respect de la nature. C'est pas donné à tout le monde, hein. Vous imaginez la fierté de pouvoir travailler avec quelqu'un comme Gérald, qui sublime les produits qui nous empêchent. Quand on voit quand même ce qu'on arrive à faire, on se dit, waouh, ça nous motive vraiment. L'autre fierté de Maria, son fils Daniel. Du haut de ses 27 ans, il montre que l'avenir est entre les mains de cette génération. Cette jeunesse, ils nous font comprendre qu'il faut travailler, mais bien travailler dans le respect du milieu, parce que c'est la mer qui nous fait manger. Aujourd'hui et dans 10 ans, on l'espère. À quoi ça me fait penser ? Quand on fait en sorte de protéger la nature, elle est jolie. Et que parfois, il faut creuser pour voir de jolies choses. Et on enchaîne maintenant juste au-dessus de Cannes, à Valbonne, où Christophe voit la vie en grand. Et oui, pendant les fêtes où vous avez été très nombreux à vous réunir, les tables monumentales de Christophe vous auraient été très utiles. Ses œuvres varient de 3 à 12 mètres de long, et les matériaux qu'il utilise s'adaptent aux saisons. Vous en avez tous une à la maison, mais connaissez-vous vraiment son histoire ? La table, qui vit souvent dehors, en plein soleil l'été, où subit la chaleur de vos intérieurs l'hiver. Cet objet du quotidien n'aura bientôt plus de secret pour vous, car nous avons rencontré un docteur S. Lettre de l'histoire de la table. Et oui, ça existe. Table, ça vient du latin tabula, et ça veut dire planche. Et à l'origine, en tout cas, à partir du Moyen-Âge, en gros, on a une table, c'est-à-dire une planche, qui est posée sur deux traiteaux. Une table qui n'a cessé d'évoluer au fil du temps. Nous allons également vous faire découvrir un créateur hors normes. Christophe fabrique des tables monumentales de 3 mètres à 12 mètres de long. Dans sa maison atelier, à Grasse, il lui faut carrément un chariot élévateur pour déplacer l'une de ses tables XXL. Après avoir dirigé une entreprise de chauffeur de maître, c'est presque par hasard qu'il a changé d'univers. J'avais besoin de meubler un très grand espace et je me suis mis en quête d'une grande table dans des dimensions de 3-4 mètres. Je me suis rendu compte assez rapidement que dans le commerce conventionnel, ça n'existe pas. Donc j'ai décidé de créer ma première table. Et de là, j'ai créé mon métier par la même occasion. Véritable autodidacte, Christophe a choisi, lui, de travailler le bois et l'acier. Mais le matériau de construction des tables n'a cessé d'évoluer depuis l'Antiquité. Dans les belles maisons, on va dire, on a une table qui est en fait un meuble en pierre qui intègre son piétement. Alors à partir du Moyen-Âge, on n'est plus avec du marbre, avec de la pierre forcément à disposition partout. On n'a plus facilement du bois. Donc la table, elle est en bois. Elle repose sur des tréteaux et à partir en gros du Moyen-Âge et de la Renaissance, va apparaître le piétement. Au 19e siècle, la table adopte un style plus industriel et métallique. Au 20e, elle devient plus hygiénique. Le bois est remplacé par du stratifié. C'est l'heure du célèbre formica. Mais il y a une chose qui n'a jamais changé à travers les siècles, c'est la dimension symbolique de la table. La table, c'est le lieu de réunion. C'est le lieu convivial pour la famille, pour les amis. C'est aussi le meuble des grandes décisions. Les puissants se mettent autour de la table. Depuis le Moyen-Âge, la table doit donc son nom à la planche de bois. Bois forcément impacté par les conditions climatiques. Pour trouver de très grandes planches pour ces très grandes tables, Christophe n'a qu'une seule adresse à Fréjus, chez Frédéric, un menuisier hors normes, lui aussi. Il déniche du bois dans le monde entier, dans des pays exotiques, exotiques au climat chaud et très ensoleillé. Tu as quoi, là ? Ça, c'est des anciens pieux de protection portuaire. Donc ça, c'était dans des ports ? Ça servait à quoi ? À protéger l'entrée du port. Donc c'est quoi comme essence de bois ? Communement, l'angélique. De l'angélique, d'accord. Exotique, qui vient d'Afrique. D'Afrique, d'accord. À ma connaissance, il n'y a pas d'autres fournisseurs qui puissent proposer de tels produits. C'est-à-dire que vous allez avoir du bois, entre guillemets, locales, tels que du chêne, du haït, du frêne qu'on va trouver en France et en Europe, mais beaucoup plus rarement, ces essences qui sont des essences exotiques, donc Amérique du Sud, Afrique, quelques-uns d'Asie, si je ne me trompe pas, et surtout qui ont déjà vécu. C'est un peu un magasin de sucrerie pour moi parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes. Toujours avec une histoire de la matière. J'adore venir voir ce qu'ils me proposent. Des pieux originaires d'Afrique, c'est l'idéal pour Christophe. En intérieur, toutes les essences de bois sont utilisables, mais pour des tables d'extérieur, ils préfèrent les bois exotiques. Ils sont moins sensibles aux variations hydrométriques et aux rayons du soleil. C'est le climat, l'humidité, la chaleur. Il n'y a pas que l'Afrique. Le Brésil, c'est pareil. Il y a beaucoup d'autres pays qui font du bois exotique aussi. Il résistera plus à l'humidité parce qu'il est plus tendre, plus dense, plus dense, plus dur. L'eau, elle ne rentre pas, ça ne imprègne pas, donc il va résister beaucoup plus longtemps. Dans son atelier, Christophe transforme ces gigantesques planches en tables. Il réalise d'abord un travail de menuiserie, il coupe et ponce le bois. Mais pour faire une table, la planche ne suffit pas. Il faut également un piétement. Et pour le fabriquer, Christophe a une démarche très particulière. La recherche d'anciens matériaux du passé industriel français en général, telle que cette pièce qui était une machine à tailler diamant. Celle-ci se transforme en console. Mais avec cette cuve à fioul... Et voilà la naissance d'une table. Il a fait cette table monumentale. Et avec cette machine à bois, il compte faire une table télé. Notre magicien redonne donc vie au patrimoine industriel français du 19e et 20e siècle. Pour le sauvegarder, les machines qui aujourd'hui ont la même fonction n'auront pas cette qualité. Il n'ira pas ce savoir-faire, cette recherche du beau, puisqu'on avait des machines qui étaient à la fois fonctionnelles, solides, mais aussi esthétiques. Et cette démarche de collectionneur lui a imposé l'apprentissage de la métallurgie. Souvent, l'acier me sert à mettre en valeur le bois, puisque j'aime bien allier dans mon travail les deux métiers en créant, par exemple, un cadre en acier rifté. Et le riftage à chaud est une technique de métallurgie traditionnelle à laquelle il redonne également vie. La riftage à chaud, c'est ce que vous voyez ici. C'est le même principe que pour la tour Eiffel. C'est avant qu'on utilise, qu'on invente la soudure, les pièces étaient assemblées entre elles par le principe du riftage, dire un trou et un rivet qui était mis dans ce trou à chaud. Une démarche patrimoniale et éco-responsable qui permet à Christophe de créer un style unique tout en rendant hommage à l'histoire française des arts de la table. Et puis, une grande table, ça peut aussi être très convivial. D'ailleurs, mettez-toi la carte, mets fin à une autre idée reçue. Non, le bol à prénom n'est pas breton, mais vendéen. Oui, c'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui a d'abord été fabriqué avant d'être repris par toutes les faillanceries de la côte atlantique. Visitez avec nous le berceau de cette institution française et familiale. C'est des bols un peu mythiques, oui, que tout le monde connaît, que tout le monde a eus dans son enfance. Je peux vous assurer que dans toutes les maisons, ici, tout le monde a son bol à oreille. C'est une madeleine de croust, on peut dire. Surtout qu'on est les seuls en France, elle est fabriquée de A jusqu'à Z. Tout est fait à la main. Cadeau indémodable, souvenirs de vacances par excellence, il va pourtant vous surprendre. Car si on le dit souvent breton, il n'en est rien. Le bol à prénom est vendéen. Direction Saint-Gilles-Croix-de-Vie, son véritable berceau. Ici, la famille Cadeau, c'est leur nom, œuvre depuis 20 ans pour faire perdurer la renommée de ce bol à oreille. Les premiers bols à prénom ont été créés dans cette entreprise en 1936. Et c'est celui-là. C'est une pièce de musée. C'était Ninette, en fait, le premier prénom. Et dans la famille Cadeau, il y a Claude, le papa, Nelly, la maman, Stéphanie et Arnaud. Chacun est dans sa catégorie. On coopère tous, on se complète tous. Donc, ça se passe très bien. Ensemble, ils se lancent un pari fou. Ils rachètent en 2002 cette faïencerie gilocrussienne alors que rien ne les prédestinaient à cela. Et ils sauvent du même coup ce savoir-faire et cette tradition. Aujourd'hui, on retrouve leur bol de berg à Biarritz en passant par Rocamadour. On est les seuls à pouvoir le marquer. C'est fabriquer et décorer main. Donc, les gens, systématiquement, maintenant, on regarde pour voir si ça vient de chez nous. Ils peuvent les acheter à Concarneau. Ça vient d'ici. Et bien sûr, tout commence par un simple morceau de terre. Il en faut 500 grammes par bol. Une fois qu'on a ce pain, on va venir le couper en rondelles et chaque rondelle fera un bol. Du coup, j'ai mon bol maintenant. Enfin, ça va devenir mon bol. Ici, des bols, on en fabrique 70 000 par an. Une moyenne de 200 par jour. 25 étapes et un mois de travail sont nécessaires pour transformer cette terre en bol après nom. Évidemment, Arnaud garde toujours un oeil sur la météo. Il faut qu'on gère le réglage de la chaleur de notre séchoir. C'est pas non plus l'hiver, quand il fait humide et froid, il faut envoyer plus chaud pour que le bol, il puisse démouler. Et l'été, au contraire, si on envoie trop de chaleur, le bol, il ressort complètement sec. Au lieu de sécher rond, il sèche de façon ovale. Si le bol sèche de façon ovale, il est bon à jeter. C'est à l'air libre que les bols sèchent ensuite, 12 jours l'été et un mois l'hiver, avant d'être ébarbés et cuits une première fois pendant 8 heures. Des gestes que les fondateurs de cette entreprise, Yves et Marcel Boutin, effectuaient déjà en 1936. Voici d'ailleurs leur première création. Ah, ils sont là, nos premiers bols de la faïencerie Boutin. Josette, passionnée par l'histoire de sa ville, recense aujourd'hui 600 objets légués par la famille à la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est ici, à Croix-de-Vie, que les frères Boutin ont créé le bol après nous, sans les oreilles et très vite, très vite, ils vont intégrer ces deux petites oreilles. Ils ont repris, malgré tout, une technique qui était présente dès le Moyen-Âge sur les petites écuelles que nous trouvions en éteint. Ils ont repris ces petites oreilles. Et puis, on peut imaginer que nos petits, quand ils prenaient leur petit chocolat chaud, eh bien voilà, il fallait bien sûr qu'ils aillent, c'est une certaine aisance, voilà, à prendre ce petit bol. Et si ces bols sont devenus célèbres, ce n'est pas un hasard, car 1936, c'est aussi l'année des premiers congés payés. Le tourisme qui va affluer sur le littoral, il y avait un engouement absolument incroyable ici sur l'Atlantique et ils vont être les premiers à vouloir rapporter un souvenir. Malheureusement, les frères Boutin n'ont pas déposé de brevets à l'époque et c'est vrai qu'il y a eu une reprise de cette technique ici par toutes les faïenceries dans l'ouest de la France. retour à l'atelier. Ici, la famille Cadeau, riche de cet héritage inestimable, fait évoluer ce bol dans notre siècle. Claude, il tamponne. J'ai travaillé à la poste, je tamponnais les lettres, maintenant, je tamponne les bols. Avec ses 73 printemps, Claude, au caractère bien trempé, est infatigable. S'il faut peindre, je vais peindre. Les filles n'aiment pas, mais bon. Les filles, ce sont Amélie et Fanny, les décoratrices. Armées de pinceaux et d'éponges, mais surtout de patience, de minutie et de précision, elles subliment la terre grâce à leurs doigts de fée. C'est vraiment pas simple d'apprendre. Apprendre à faire des traits droits dans un bol incurvé, c'est assez compliqué. Il faut quand même quelques semaines, voire quelques mois d'apprentissage. On doit faire à peu près 200 motifs différents. Chaque couleur est posée l'une après l'autre, à l'intérieur d'abord, puis à l'extérieur. Elles habillaient les bols de motifs traditionnels, mais aussi de dessins plus contemporains, dépoussiérant ainsi ces bols iconiques. Je suis en train d'éponger le bol. On prend une éponge naturelle qu'on trempe dans la peinture pour faire le tour du bol. C'est en couleur violet, mais en fait, ça devient la couleur bleue qu'on connaît qui vire à la cuisson. Une fois peint, chaque bol repasse entre les mains expertes d'Arnaud qui les plonge avec précision dans un bain d'émail. Un mélange de verre et d'eau offrant au bol tout son éclat. Alors, quel que soit votre prénom, grâce à la famille Cadeau, vous êtes assuré d'avoir à votre table ce petit bol mythique vendéen pour encore bien longtemps. On est fiers de ce qu'on a fait, mais ça nous paraît naturel. C'était un pari, un vrai pari. On est toujours là, bon, voilà. Le fait de préserver, pour moi, cette institution, c'est important. J'ai mon bol ! Vous pouvez lire, là. Oui, je sais, vous pouvez lire. C'est le bien. C'est la marine, c'est écrit dessus. Pour Noël, je ne vous en offrirai rien. L'année prochaine, en fait. C'est gentil, vous en avez déjà pas mal. Allez, toute autre chose, la production photovoltaïque peut-elle sauver, du moins préserver, l'activité viticole des Pyrénées-Orientales ? Pierre Escudier, il croit, cette exploitation, cet exploitant viticole, utilise des panneaux solaires pour produire son vin. Visite au cœur des vignes avec nos équipes de France 3 Régions. C'est une exploitation agricole qui attire les curieux. Des agriculteurs, mais aussi des élus de toute la France. Sur tous les projets que l'on développe, il y a toujours une partie stémoine, donc c'est important de le révéler, pour toujours comparer, en fait, la partie couverte et avec des résultats qui sont non couverts. Car ici, 5 hectares de vignes s'épanouissent à l'ombre de panneaux solaires pilotés par des algorithmes. On appelle cela l'agri-voltaïsme dynamique. Le vigneron est guidé pas à pas par cette nouvelle technologie. Ça fonctionne selon un programme qui est établi par les techniciens de son agri et qui, en fonction de la météo et de tous les capteurs qui donnent certains résultats, que ce soit l'hydrométrie, la croissance de la feuille, le développement de la plante, permet de protéger la vigne au moment les plus chaud. Quand l'installation a été inaugurée en 2018, il s'agissait du premier projet de ce type dans le monde. 5 ans plus tard, l'expérimentation a valeur d'exemple et l'on vient de loin pour se faire sa propriété. Les capteurs sont orientés en fonction des besoins de la plante adaptés aux cultures. On avait déjà un bon a priori mais ça confirme l'idée qu'on s'en faisait. Et tous envisagent d'investir prochainement dans ce type d'infrastructure. Sur cette exploitation, une deuxième parcelle agrivoltaïque sera viabilisée dès l'année prochaine avec d'autres cépages. Le département des PO est confronté à une déprise agricole liée à des sols qui sont de plus en plus difficiles à exploiter et on a des exploitants qui cherchent de plus en plus à se tourner vers des nouvelles solutions. Ça passe par l'adaptation des cépages, par la mise en place de solutions d'irrigation avec les limites qu'on connaît à l'échelle des territoires et puis l'agrivoltaïsme est aussi une des solutions. Les premières récoltes s'annoncent prometteuses, le vin est moins tannique, plus fruité et surtout moins alcoolisé. A 13h27, on prend la route du Jura pour déguster du morbier, fromage typique de cette région. Ce fromage au lait de vache cru trouve son origine dans les fermes et fruitières du Jura et du Doubs. L'hiver, quand le lait manquait pour réaliser les grosses meules de comté, les fermiers se sont mis à faire cailler le lait et à le recouvrir de cendres. Histoire donc et dégustation au passage. C'est l'un des trésors du massif jurassien. C'est le patrimoine local, c'est le fruit du travail de déjà des agriculteurs au départ qui traînent le lait, des fromagers qui font le fromage et puis après, derrière, des affineurs qui développent le goût dans les caves. Le Morbier, fromage à pâte pressée, non cuite, est l'un des 46 fromages français AOP. Et avec ses 11 000 tonnes de production annuelle, il n'a rien à envier à son grand frère, le comté, car lui aussi a de quoi nous séduire. C'est toujours la bonne saison pour manger du Morbier, en fait. Les fromages du verre sont plus gras que les fromages de printemps, donc il va y avoir un goût beaucoup plus prononcé. Aujourd'hui, direction La Ferté, dans le Jura. Nous y avons découvert l'une des coopératives fabriquant ce fromage d'exception, reconnaissable entre tous grâce à son inimitable trait de charbon lui donnant tout son caractère. Mais pour faire du bon Morbier, il faut évidemment du bon lait. Dans le sens, ouais, allez-y, c'est parti. Allez les filles, on y va. Allez, en place, doucement. Allez, on y va. C'est parti. Comme son père et son grand-père avant lui, Frédéric est éleveur. Si aujourd'hui, il aime partager sa passion avec son fils, ce métier n'a pourtant pas toujours été une évidence. J'étais un peu comme Antonin peut être aujourd'hui à son âge. Quand j'avais son âge, je me suis dit je ne ferai jamais ce métier-là parce que c'est dur. Puis j'ai fait des études et je voulais voyager. Mais après son service militaire, il choisit de prendre les rênes de la ferme familiale et de présider cette coopérative au fil des saisons. Nous sommes en période hivernale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que déjà les vaches, elles mangent des fourrages. Ce sont des fourrages de qualité mais qui ont un seul inconvénient, c'est qu'elles ont été séchées au soleil. Et quand on sèche un brin d'herbe au soleil, il perd sa couleur. Il perd son pigment naturel qui est la chlorophylle mais il en perd également un autre, c'est le bêta-carotène. Donc là, vous aurez des laits très très blancs à l'opposé des laits du printemps où là, vous aurez des pâtes très très jaunes. Allez, fille ! Grâce à ces 45 vaches Montbéliard, race emblématique de la Bourgogne-Franche-Comté, Frédéric confie chaque jour 800 litres de lait à Mathieu. Il est le fromager de la coopérative qui transforme le précieux or blanc en morbier. Le fromager a la responsabilité de transformer le lait pour en faire de bons fromages. C'est le fruit de leur travail, c'est pour ça qu'on appelle aussi fruitière. C'est la mise en commun du travail, en fait, du lait pour la fabrication de fromage. Moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est surtout de perpétuer les gestes que faisaient déjà nos anciens avant. On perpétue la tradition. Et toute l'année, dès 6 heures du matin, c'est le même rituel. C'est comme une recette de cuisine, un petit peu, en fait. Et puis, vous voyez bien que, du coup, comme les grands cuisiniers, on a des cuves aussi en cuivre. Dans cette immense cuve, 4000 litres de lait vont se transformer en 72 morbiers. Il faut être patient et il faut surtout être vigilant, en fait. C'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup de rigueur. emprésurage, décaillage, soutirage, autant d'étapes que Mathieu orchestre avec minutie. Donc là, on arrive sur la phase où on va mettre le fameux charbon végétal, ce qui fait, du coup, la spécificité du morbier, son trait noir. Cette tradition de faire un fromage le matin avec la traite du matin, de mettre un peu du charbon de bois dessus et de refaire un petit fromage le soir avec la traite du soir et de presser les deux pour faire en fait un seul fromage. C'est le trait de caractère de ce fromage-là, justement, qui fait qu'il est reconnaissable parmi d'autres. Après deux heures de pressage, les morbiers du jour rejoignent les autres dans la cave d'affinage. Affinage, dans le mot affinage, on a le mot fin, rendre fin. En fait, c'est là où on va développer tous les arômes, le goût. Donc on est dans une ambiance assez humide, compris entre 8 et 12 degrés. Et la majorité du temps, donc le fromage, notre morbier, va passer 45 jours minimum sur des planches d'épicéas. Et à la Ferté, vu le très grand nombre de fromages, c'est une drôle de machine qui chouchoute les morbiers. Là, en cave, en ce moment, on est en hiver, donc on est très humide dehors. Donc ça, ça joue beaucoup sur le croutage. Donc ça demande tous les jours de la surveillance et des soins réguliers, de frottage. Un goût unique, une histoire bien à lui. Le morbier, c'est se faire apprécier aussi bien seul que cuisiner dans une belle tourte d'hiver, par exemple. À travers lui, ce sont des siècles de tradition et de savoir-faire qui sont savourés à chaque bouchée. C'est une vraie passion, c'est une vraie fierté de continuer à perpétuer ce que faisaient nos anciens. Moi aussi, ma passion, c'est la dégustation du morbier, entre autres. Avant notre journal du temps, c'est un véritable retour en enfance qu'on vous propose maintenant. Et ce, grâce aux champions du monde de pâtisserie, rien que ça. Bastien nous prépare donc le riz au lait de nos grands-mères et il le décline même dans une version hivernale super gourmande. Soyez les bienvenus à Tournon-sur-Rhône où Bastien Girard, champion du monde de pâtisserie, va vous régaler avec une recette originale de riz au lait sublimé aux saveurs de l'Ardèche. Un dessert familial, simple et idéal en hiver. La saison est parfaite pour manger de la poire, du marron. Le riz au lait, c'est un dessert classique que tout le monde connaît. C'est une madeleine de Proust pour certains. C'est une façon abordable de changer un peu les codes du riz au lait. Ce talentueux pâtissier de 33 ans débute sa recette en faisant blanchir le riz dans de l'eau. Le but, en fait, c'est de porter vision le riz pour que celui-ci, après, puisse mieux absorber le lait. C'est le petit plus, en fait, qui fait que le riz au lait va avoir une bonne texture, une bonne tenue et qu'on va pas avoir une texture trop collante, mais quelque chose de bien crémeux. Mais attention, pour réussir ce dessert, le choix du riz est primordial. Donc là, pour rioler, deux options, c'est soit on prend un riz à risotto ou soit un riz à sushi. C'est deux riz ronds et c'est des riz qui sont très bien pour rioler. Depuis un an, Bastien et sa femme Margot ont ouvert leur pâtisserie dans l'ancienne école communale. D'ailleurs, chaque nouvelle création porte le nom d'un ancien élève. Et si le couple a choisi de poser ses valises ici, ce n'est pas un hasard car c'est la ville qui les a vus grandir. Ça nous a paru une évidence de rentrer à Tournon. On a plein de monde, nos amis, nos familles. On connaît la ville et en fait, on a voulu justement revenir aux sources et s'installer ici. Quand on était jeune, c'est vrai qu'on avait l'habitude de se balader au bord du Rhône. Pour Bastien, la pâtisserie a toujours été une véritable passion. Alors, je ne sais pas d'où me vient cette envie de faire de la pâtisserie, mais pourtant, depuis tout petit, j'ai envie de faire ce métier et ça n'a jamais changé. Aussi loin que je connais ce bâtien, la pâtisserie, c'était sa passion, c'est son rêve. La Coupe du Monde de pâtisserie, il m'en parle depuis qu'il a 17 ans. C'est des moments qui sont magiques et inoubliables. En 2017, Bastien concrétise ses rêves les plus fous. Après deux années de préparation, il est sacré champion du monde. C'est un concours en équipe et on représente son pays. Et en fait, on a une pression sur les épaules qui est démesurée par rapport aux autres concours. En fait, c'est juste dingue. Et encore plus la France. A chaque fois que la France se présente, la France gagne. Donc en fait, la France n'a pas le choix. C'est soit les premières, soit la perdue. Il n'y a pas de deuxième, on a perdu quand même. Au moment des résultats, ils annoncent la France vainqueur. Et là, je fais signer à Margot qui était dans le public avec notre fils dans les mains. Et du coup, elle m'a rejoint. J'ai pris mon fils dans les bras, j'ai pris ma femme. Et là, je me suis dit, ça y est, on va pouvoir commencer une vie de famille après le concours. C'est clairement mon plus beau souvenir. Retour en cuisine, Bastien place 125 grammes de riz rond blanchi dans une casserole et ajoute un litre de lait. Pour le riz au lait, on utilise du lait entier. Ça va apporter plus de crémeux. Et pour sucrer sa recette, Bastien se tourne vers l'une des gourmandises de l'Ardèche, la crème de marron. Et c'est Benjamin qui lui apporte les trésors d'une institution familiale centenaire située à Aubene. Alors, j'ai apporté, Bastien m'avait dit qu'il utiliserait de la crème de marron. C'est un produit qui respire l'Ardèche, en fait, qui a toujours accompagné l'Ardèche dans les famines. Le châtaignier, on appelle ça l'arbre à pain parce que quand on n'avait pas de blé, on pouvait utiliser, on pouvait recourir à la châtaigne. Déjà, je suis ardéchois. Du coup, j'ai grandi avec le marron et ça, c'est mes souvenirs d'enfance. Et la châtaigne, ça a toujours été un produit que j'ai mangé avec plaisir. Je ne me vois pas ne pas faire un produit à la châtaigne dans ma boutique. Allez, c'est le moment pour Bastien d'incorporer cette crème de marron et de mettre le tout sur le feu. Ce qui est important, c'est la cuisson. Il faut avoir une cuisson qui soit assez douce et longue. Il faut juste mélanger, c'est un peu comme un risotto. Si on ne mélange pas, on va avoir le riz qui va se déposer au fond. Pendant la cuisson du riz, il prépare des poires pochées. Ces fruits de saison, c'est Nicolas qui les a fait pousser sur des arbres replantées par son papa à Arras-sur-Rhône à une dizaine de kilomètres. C'est la conférence, ma dernière poire de la saison. Une poire gondite d'hiver. C'est une poire que j'ai ramassée en septembre qui a été ramassée verte sur l'arbre avec un certain indice de sucre quand même. Tout l'affinage de la poire va se faire en frigo. Une poire qui est mûre sur l'arbre ne mènera pas du parfum agréable. Après de longs mois d'affinage, ces poires se consomment de janvier jusqu'à mars. C'est une serre blanche, juteuse, c'est pas granuleux. C'est vraiment fin comme poire. C'est vraiment parfumé. Il peut y avoir une bonne texture. Allez, il est temps de terminer la recette. Là, je coupe les poires en tout petit dés. Alors, je vais pas les faire trop petits non plus parce qu'on va les faire cuire et il faut quand même qu'on ait de la texture. Ce qui est intéressant à la pâtisserie, c'est les goûts mais c'est aussi les textures. Je suis pas très dessert. Je préfère, on me fait choisir entre un gâteau ou un saucisson, je vais tout de suite choisir le saucisson. Je suis plus salé que sucré et c'est ça aussi la pâtisserie, c'est ce moment de partage, de convivialité et c'est ce qui me plaît aussi beaucoup. Il plonge les poires dans du jus de citron puis il les poche dans un sirop composé d'eau, de sucre et de vanille avant de laisser refroidir. Mais champion du monde oblige, Bastien a encore une petite astuce en réserve. Souvent, on mange de riret tel quel et le petit truc en plus pour avoir un dessert un peu plus agréable à manger, c'est de rajouter un petit peu de crème montée. Allez, place au dressage. Et on va finir avec quelques petits morceaux de marron confit pour rappeler un petit peu le parfum du riolé et on aura terminé le dessert. Testé et approuvé par notre équipe, il ne reste plus qu'à vous régaler à la maison. C'est dans le riolé. Et à 13h39, alors que le début de 2023 est marqué par la douceur, découvrons ce que nous réserve la méthode et 9 prochains jours. Voici notre journal du temps. Parce qu'il va encore faire très doux. Oui, on n'en voit pas le bout du tunnel de cet épisode extrêmement clément qui dure, qui dure, qui dure, qui va se prolonger dans la prévision à 9 jours. On va le voir dans quelques instants. Ce que vous allez voir immédiatement, c'est l'animation satellite avec une météo très humide pour les régions de la moitié nord avec la perturbation qui est entrée. Ça donne des pluies faibles en général, en tout cas une couverture nuageuse bien compacte. Et puis on a les régions les plus au sud qui sont épargnées avec les éclaircies qui persistent. Cette alimentation en air humide va se poursuivre de cette manière au cours des prochains jours. Le tout avec un bain de douceur qui va se maintenir sur une grande partie du territoire. La situation pour cet après-midi sont les nuages qui vont occuper le ciel sur bon nombre de régions. Surtout en allant du Finistère jusqu'à la Charente-Maritime en remontant vers l'Alsace ainsi que vers le nord, le Pas-de-Calais ou encore le relief des Ardennes. Un ciel couvert. Le vent est de la partie aussi avec dans l'intérieur des terres des rafales de sud-ouest jusqu'à 50 km à l'heure. Un vent plus marqué, vous le voyez, le long des côtes de la Manche. 70 à 80, une ambiance très automnale parce que les températures ne ressemblent pas du tout à des valeurs hivernales. Et puis au sud, c'est le soleil qui l'emporte. Quelques nuages bas toutefois qui vont peut-être se maintenir encore cet après-midi sur une partie de l'Aquitaine et jusque vers le Val-de-Saône ou encore le Jura. Avant de regarder ces températures très élevées, on va découvrir le temps qu'il fait chez vous. Nous partons immédiatement vers les Pyrénées-Orientales à Saint-Cyprien précisément. Une photo prise par Florence avec, pour les régions bordant le bassin méditerranéen, vous le constatez, un ciel parfaitement clair, de belles conditions avec un thermomètre qui devrait atteindre les 17 degrés. Pour info, la température de l'eau, elle est presque à 17. On doit être aux alentours des 16 degrés, 15-16 degrés à peu près. Donc finalement, le bain est tout à fait jouable. Envisageable, oui. Comme il y a peu de différence finalement entre la température de l'air et la température de l'eau. De la photo qui bouge maintenant. Pas de gel ou exactement après la plage, on part à la montagne, dans les Hautes-Alpes. Très exactement avec une vidéo de Sylvie. Regardez-moi ça. Sylvie est au col de la Somme et c'est juste magnifique. Alors le col de la Somme, elle est à 1704 mètres d'altitude précisément au col de la Somme. Sur les Hautes-Alpes, vous voyez les cimes enneigées, faiblement enneigées d'ailleurs. C'est vraiment à haute altitude. Et puis cette mer de nuages, en fait, c'est un phénomène d'aversion de couches. En fait, on a des conditions anticycloniques sur la zone. Au sud, c'est pour ça que le soleil brille en général. Mais c'est vrai qu'avec un baromètre qui est à plus de 1000 30 hectopascales, c'est vrai qu'on a souvent de l'air froid au fond des vallées, humide également. Lorsque ça sature, ça monte un peu en altitude. Et puis sur les sommets, notamment au col de la Somme, généralement, il fait plus doux qu'en vallée et puis l'air est nettement plus sec. On le voit, Sylvie, par descendre dans la couche. Voilà. Allez, on va regarder les températures sur l'ensemble du territoire avec des valeurs toujours extrêmement douces pour la saison. Minimale de 8 degrés pour Aurillac, c'est donc Cantal. Les 18 degrés pour les Pyrénées-Orientales. Et puis même température, vous le voyez, pour la Corse du Sud. Pour l'ensemble de la façade atlantique, là également, des valeurs extrêmement clémentes, généralement entre 13 et 17 degrés. Les 17 degrés, ce sera pour la Côte-Basque. Mais vous le voyez, les 14 degrés à Rennes, 15 degrés à La Baule, à Sedan, Charleville-Mézières ou encore du côté de Béthune. Et puis entre 10 et 12 degrés, généralement, pour les régions du Quart Nord-Est. 11 degrés pour l'agglomération lyonnaise. Le programme pour la journée de demain. Changement ou pas ? Non, parce que la perturbation, elle, va circuler. On va la retrouver avec une activité pluvieuse, sans doute, un peu plus régulière en allant du Limousin jusque vers la plaine d'Alsace, le relief du Jura ou encore le nord des Alpes. La douceur, toujours synonyme, finalement, de limite plus neige, très élevée sur le nord des Alpes. Il ne neigera pas en dessous de 2100 mètres, même, pour cette journée, cette matinée de demain. Puis à l'arrière, beaucoup d'humidité, de nuages bas, avec une ambiance bien grise. Quelques éclaircies supplémentaires pour les Hauts-de-France et sans doute aussi le nord du bassin parisien ou encore au sud de la Garonne et particulièrement le relief des Pyrénées ainsi que le sud des Alpes et l'ensemble du littoral méditerranéen, même si quelques brumes pourraient localement se former. L'évolution dans le courant de l'après-midi. Les nuages ne vont pas s'en aller de cette manière. Ils vont même demeurer notamment avec cette poche pour les régions les plus au nord avec des pluies qui devraient être un peu plus régulières dans le courant de l'après-midi, un peu plus épisodiques sur les deux tiers nord du territoire et toujours une ambiance nuageuse extrêmement chargée avec une couverture nuageuse qui sera quasi uniforme, peut-être quelques éclaircies mais très discrètes, peut-être un petit peu plus large du bassin d'Arcachon en remontant jusqu'au lac Léman et puis sur l'ensemble de l'Arc Alpin jusque vers la Méditerranée et puis les régions situées sur le Piedmont-Pyrénéen et le relief là on va retrouver une météo largement ensoleillée tout au long de cet après-midi de jeudi. L'évolution des températures enfin quand je dis l'évolution voilà il n'y a pas grand-chose c'est en fait très remarquable ce qui va se passer demain matin avec une grande douceur attendue je vous rappelle les températures pour cet après-midi généralement entre 13 et 15 degrés sur les régions du quart nord-ouest là ce sont les valeurs pour demain matin elles ressemblent finalement un peu à celles de cet après-midi puisqu'on prévoit une maximale de 12 degrés ce sera sur la Bretagne le Val-de-Loire ou encore la Normandie avec une douzaine de degrés on n'en sera pas loin dans la capitale avec 11 degrés même température pour la Haute-Marne ou encore le Béry puis sur la moitié sud là où la nuit aura été claire 4 degrés attendus pour Chambéry ou encore à Gap et Grenoble même température du côté de Pau et de Tarbes et entre 7 et 10 degrés autour de la Méditerranée voici les températures de l'après-midi avec des valeurs qui elles resteront extrêmement clémentes entre 10 et 18 degrés même fourchette qu'aujourd'hui vous le voyez sensiblement la même 13 pour la capitale 15 à Rennes 12 degrés attendus à Beaune c'est le Val-de-Saône voici maintenant le temps pour la journée de vendredi avec une météo toujours grise humide et automnale finalement sur les régions du quart nord-ouest avec cette perturbation qui va rentrer qui va donner des pluies qui seront faibles et localisées mais qui couvriront le ciel en allant de la frontière avec la Belgique jusqu'au golfe du Morbihan et jusqu'à la côte Vendéenne ailleurs pas mal d'humidité le soleil des Alpes jusqu'aux Pyrénées en passant par le sud du massif central les températures toujours extrêmement douces 13 au nord 14 au sud et quel programme pour notre week-end Laurent ? La suite, la voici pour la journée de samedi une météo qui sera pluvieuse venteuse, nuageuse sur les régions de l'ouest vous le voyez avec l'entrée de cette perturbation beaucoup d'humidité à l'avant quelques éclaircies supplémentaires sur l'est mais c'est vrai que sur le sud-est l'ambiance sera beaucoup plus nébuleuse avec quelques gouttes de pluie promises par les services météo sur le sud du massif central principalement le relief des Cévennes aucun changement côté température les températures pour la journée de dimanche regardez ce que ça va donner ça fléchira un tout petit peu de degrés en moyenne en moins pour la moitié nord tout comme pour la moitié sud le passage de ce front qui va donner de la pluie bien sûr au fond des vallées et de la neige qui devrait tomber à nouveau à plus basse altitude puisque quelques flocons sont espérés et devraient tomber sur le royaume des Vosges mais aussi celui du Jura bien sûr les Alpes ou encore le massif central et les Pyrénées autour du golfe du Lyon des éclaircies parce que le vent va souffler dégradé nuageux à l'arrière avec des ondées près de la Manche le début de semaine prochaine c'est maintenant le temps pour la journée de lundi avec toujours une météo qui sera très encombrée vous le voyez menaçante avec beaucoup d'activités instables vous le voyez sur les régions du quart nord-ouest avec localement quelques précipitations sous forme de pluie de neige mêlée à l'écart le bassin méditerranéen température légère baisse mais toujours douce pour la saison l'évolution pour la journée de mardi la perturbation qui circulera du sud-ouest jusqu'au flanc est devrait donner de la neige en montagne peut-être à basse altitude d'ailleurs et puis le temps sera extrêmement menaçant avec des précipitations assez marquées plus faibles à l'arrière et quelques éclaircies discrètes sur le nord-ouest ou encore l'extrême sud-est l'évolution pour mercredi on va retrouver une perturbation sur le nord-ouest dégradée nuageuse avec le soleil des Pyrénées aux Alpes au massif central et jusqu'à la Méditerranée les températures remonteront 11-14 degrés et on termine avec la tendance 8 et 9 jours voilà l'évolution pour la journée de jeudi on va retrouver une météo très encombrée sur la plupart des régions les plus belles éclaircies sont à espérer en allant du Béarn jusqu'à jusqu'à la côte d'Azur et l'ensemble du littoral méditerranéen et toujours la douceur qui l'emportera vous le voyez et puis l'évolution pour la journée de vendredi on va retrouver une météo qui sera chargée de l'Estère de la Gironde jusqu'au Grand-Ire Nord-Est de la pluie un peu de neige en montagne et puis à l'arrière un ciel chargé tout comme à l'avant sauf vous le voyez des Pyrénées jusque vers la côte d'Azur et à la Corse avec là le soleil et les températures entre les gerbesses l'éphémérie nous sommes aujourd'hui mercredi 4 janvier on va gagner on va gagner au moins ça une minute et on fait Saint-Audion allez on vous attend demain en direct à demain